J'ai reçu la naissance dans les antres de ces montagnes. Comme le fleuve de cette vallée, dont les gouttes primitives coulent de quelques roches qui pleurent dans une grotte profonde, le premier instant de ma vie tomba dans les ténèbres d'un séjour reculé et sans troubler son silence. Quand nos mères approchent de leur délivrance, elles s'écartent vers les cavernes, et dans le fond des plus sauvages, au plus épais de l'ombre, elles enfantent, sans élever une plainte, des fruits silencieux comme elles-mêmes. Leur lait puissant nous fait surmonter sans langueur ni lutte douteuse les premières difficultés de la vie. Cependant nous sortons de nos cavernes plus tard que vous de vos berceaux. C'est qu'il est répandu parmi nous qu'il faut soustraire et envelopper les premiers temps de l'existence, comme des jours remplis par les dieux. Mon accroissement eut son cours presque entier dans les ombres où j'étais né. Le fond de mon séjour se trouvait si avancé dans l'épaisseur de la montagne que j'eusse ignoré le côté de l'issue, si, détournant quelquefois dans cette ouverture, les vents n'y eussent jeté des fraîcheurs et des troubles soudains. Quelquefois aussi, ma mère rentrait, environnée du parfum des vallées ou ruisselantes des flots qu'elle fréquentait. Or, ces retours qu'elle faisait, sans m'instruire jamais des vallons ni des fleuves, mais suivis de leur émanation, inquiétaient mes esprits, et je rôdais tout agité dans mes ombres. Quels sont-ils, me disais-je, ces dehors où ma mère s'emporte, et qui règne-t-il de si puissant qu'il appelle à soi si fréquemment ? Mais qui ressent-on de si opposé qu'elle en revienne chaque jour diversement émue ? Ma mère rentrait, tantôt animée d'une joie profonde, et tantôt triste et traînante et comme blessée. La joie qu'elle rapportait se marquait de loin dans quelques traits de sa marche, et s'épandait de ses regards. J'en éprouvais des communications dans tout mon sein, mais ces abattements me gagnaient bien d'avantages et m'entraînaient bien plus avant dans les conjectures où mon esprit se portait. Dans ces moments, je m'inquiétais de mes forces. J'y reconnaissais une puissance qui ne pouvait demeurer solitaire, et, me prenant, soit à secouer mes bras, soit à multiplier mon galop dans les ombres spacieuses de la caverne, je m'efforçais de découvrir dans les coups que je frappais au vide, et par l'emportement des pas que j'y faisais, vers quoi mes bras devaient s'étendre et mes pieds m'emporter. Depuis, j'ai noué mes bras autour du buste des centaures et du corps des héros, et du tronc des chaînes. Mes mains ont tenté les rochers, les eaux, les plantes innombrables et les plus subtiles impressions de l'air, car je les élève dans les nuits aveugles et calmes pour qu'ils surprennent les souffles, et en tirent des signes pour augurer mon chemin. Mes pieds voyaient haut mes lampes comme ils sont usés, et cependant, tout glacé que je suis dans ces extrémités de l'âge, il est des jours où, en pleine lumière, sur les sommets, j'agite de ces courses de ma jeunesse dans la caverne, et pour le même dessin, brandissant mes bras et employant tous les restes de ma rapidité. Ces troubles alternaient avec de longues absences de tout mouvement inquiet. Dès lors, je ne possédais plus d'autres sentiments dans mon être entier que celui de la croissance et des degrés de vie qui montaient dans mon sein. Ayant perdu l'amour de l'emportement et retiré dans un repos absolu, je goûtais sans altération le bienfait des dieux qui se répandaient en moi. Le calme et les ombres président au charme secret du sentiment de la vie. Ombres qui habitaient les cavernes de ces montagnes, je dois à vos soins silencieux l'éducation cachée qui m'a si fortement nourri, et d'avoir, sous votre garde, goûté la vie toute pure, et telle qu'elle me venait sortant du sein des dieux. Quand je descendis de votre asile dans la lumière du jour, je chancelais et ne la saluais pas, car elle s'empara de moi avec violence, m'enivrant comme il fait une liqueur funeste soudainement versée dans mon sein, et j'éprouvais que mon être, jusque-là si ferme et si simple, s'ébranlait et perdait beaucoup de lui-même, comme s'il eût dû se disperser dans les vents. Ô mes lampes, qui voulaient savoir la vie des centaures, par quelle volonté des dieux avez-vous été guidé vers moi, le plus vieux et le plus triste de tous ? Il y a longtemps que je n'exerce plus rien de leur vie. Je ne quitte plus ce sommet de montagne où l'âge m'a confiné. La pointe de mes flèches ne me sert plus qu'à déraciner les plantes tenaces, les lacs tranquilles me connaissent encore, mais les fleuves m'ont oublié. Je vous dirai quelques points de ma jeunesse, mais ces souvenirs, issus d'une mémoire altérée, se traînent comme les flots d'une libation avare en tombant d'une urne endommagée. Je vous ai exprimé aisément les premières années, parce qu'elles furent calmes et parfaites. C'était la vie seule et simple qui m'abreuvait. Cela se retient et se récite sans peine. Un dieu supplié de raconter sa vie la mettrait en deux mots aux mélanges. L'usage de ma jeunesse fut rapide et rempli d'agitation. Je vivais de mouvements et ne connaissais pas de bord, n'avais pas. Dans la fierté de mes forces libres, j'errais, m'étendant de toutes parts dans ces déserts. Un jour que je suivais une vallée où s'engagent peu les centaures, je découvris un homme qui côtoyait le fleuve sur la rive contraire. C'était le premier qui s'offrit à ma vue, je le méprisais. Voilà tout au plus, me dis-je, la moitié de mon être, que c'est pas son cours et sa démarche mal aisée. Ses yeux semblent mesurer l'espace avec tristesse. Sans doute c'est un centaure renversé par les dieux qu'ils ont réduit à se traîner ainsi. Je me délaissais souvent de mes journées dans le lit des fleuves. Une moitié de moi-même caché dans les eaux s'agitait pour les surmonter tandis que l'autre s'élevait tranquille et que je portais mes bras oisifs bien au-dessus des flots. Je m'oubliais ainsi au milieu des ondes, cédant aux entraînements de leurs cours qui m'emmenaient au loin et conduisaient leurs hautes sauvages à tous les charmes des rivages. Combien de fois surpris par la nuit, j'ai suivi les courants sous les ombres qui se répandaient, déposant jusque dans le fond des vallées l'influence nocturne des dieux. Ma vie fougueuse se tempérait d'alors au point de ne laisser plus qu'un léger sentiment de mon existence répandu par tout mon être avec une égale mesure, comme dans les eaux où je nageais, les lueurs de la déesse qui parcourt les nuits. Mes lampes, ma vieillesse regrettent les fleuves. Paisibles la plupart et monotones, ils suivent leur destinée avec plus de calme que les centaures et une sagesse plus bienfaisante que celle des hommes. Quand je sortais de leur sein, j'étais suivi de leur don qui m'accompagnait des jours entiers et ne se retirait qu'avec lenteur, à la manière des parfums. Une inconstance sauvage et aveugle disposait de mes pas. Au milieu des courses les plus violentes, il m'arrivait de rompre subitement mon galop, comme si un abîme se fût rencontré à mes pieds, ou bien un dieu debout devant moi. Ces immobilités soudaines me laissaient ressentir ma vie toute émue par les emportements où j'étais. Entrefois, j'ai coupé dans les forêts des rameaux qu'en courant j'élevais par-dessus ma tête. La vitesse de la course suspendait la mobilité du feuillage qui ne rendait plus qu'un frémissement léger. Mais au moindre repos, le vent et l'agitation rentraient dans le rameau qui reprenait le cours de ces murmures. Ainsi ma vie, à l'interruption subite des carrières impétueuses que je fournissais à travers ces vallées, frémissait dans tout mon sein. Je l'entendais courir en bouillonnant et rouler le feu qu'elle avait pris dans l'espace ardemment franchi. Mes flancs animés luttaient contre ces flots dont ils étaient pressés intérieurement et goûtaient dans ces tempêtes la volupté qui n'est connue que des rivages de la mer, de renfermer sans aucune perte une vie montée à son comble et irritée. Cependant, la tête inclinée au vent qui m'apportait le frais, je considérais la cime des montagnes devenue lointaine en quelques instants, les arbres des rivages et les eaux des fleuves, celles-ci portées d'un court traînant, ceux-là attachés dans le sein de la terre, immobiles seulement par leur branchage, soumis au souffle de l'air qui les font gémir. Moi seul, me disais-je, j'ai le mouvement libre et j'emporte à mon gré ma vie de l'un à l'autre bout de ces vallées. Je suis plus heureux que les torrents qui tombent des montagnes pour n'y plus remonter. Le roulement de mes pas est plus beau que les plaintes des bois et que les bruits de l'onde. C'est le retentissement du centaure errant et qui se guide lui-même. Ainsi, tandis que mes flancs agités possédaient l'ivresse de la course, plus haut j'en ressentais l'orgueil et, détournant la tête, je m'arrêtais quelque temps à considérer ma croupe fumante. Nageunesse est semblable aux forêts verdoyantes tourmentées par les vents. Elle agite de tous côtés les riches présents de la vie et toujours quelques profonds murmures règnent dans son feuillage. Vivant avec l'abandon des fleuves, respirant sans cesse si belle, soit dans le lit des vallées, soit à la cime des montagnes, je bondissais partout comme une vie aveugle et déchaînée. Et lorsque la nuit, remplie du calme des dieux, me trouvait sur le penchant des monts, elle me conduisait à l'entrée des cavernes et m'y apaisait comme elle apaise les vagues de la mer, laissant survivre en moi de légères ondulations qui écartaient le sommeil sans altérer mon repos. Couché sur le seuil de ma retraite, les flancs cachés dans l'antre et la tête sous le ciel, je suivais le spectacle des ombres. Alors la vie étrangère qui m'avait pénétré durant le jour se détachait de moi goutte à goutte, retournant au sein paisible de Cybelle, comme après l'ondé, les débris de la pluie attachés au feuillage font leur chute et rejoignent les eaux. On dit que les dieux marins quittent durant les ombres leur palais profond et, s'asseyant sur les promontoires, étendent leur regard sur les flots. Ainsi je veillais, ayant à mes pieds une étendue de vie semblable à la mer assoupie. Rendu à l'existence distincte et pleine, il me paraissait que je sortais de naître et que des eaux profondes et qui m'avaient conçues dans leur sein venaient de me laisser sur le haut de la montagne, comme un dauphin oublié sur les cirtes par les flots d'amphitrites. Mes regards couraient librement et gagnaient les points les plus éloignés. Comme des rivages toujours humides, le cours des montagnes du couchant demeurait emprunt de lueurs mal essuées par les ombres. Là survivaient, dans les clartés pâles, des sommets nus et purs. Là, je voyais descendre tantôt le dieu Pan, toujours solitaire, tantôt le cœur des divinités secrètes, où passaient quelques nympes des montagnes enivrées par la nuit. Quelquefois, les aigles du mont Olympe traversaient le haut du ciel et s'évanouissaient dans les constellations reculées ou sous les bois inspirés. L'esprit des dieux, venant à s'agiter, troublait soudainement le calme des vieux chênes. Vous poursuivez la sagesse aux mélampes qui est la science de la volonté des dieux et vous errez parmi les peuples comme un mortel égaré par les destinées. Il est dans ces lieux une pierre qui, dès qu'on la touche, rend un son semblable à celui des cordes d'un instrument qui se rompe. Et les hommes racontent qu'Apollon, qui chassait son troupeau dans ses déserts, ayant mis sa lyre sur cette pierre, il laissa cette mélodie. Là, en mes lampes, les dieux errants ont posé leur lyre sur les pierres, mais aucun, aucun ne l'y a oublié. « Autant je veillais dans les cavernes, j'ai cru quelquefois que j'allais surprendre les rêves de Cybele endormie et que la mère des dieux, trahie par les songes, perdrait quelques secrets. Mais je n'ai jamais reconnu que des sons qui se dissolvaient dans le souffle de la nuit ou des mots inarticulés comme le bouillonnement des fleuves. Ô Macaré, me dit un jour le grand Chiron dont je suivais la vieillesse, nous sommes tous deux centaures des montagnes, mais que nos pratiques sont opposées. Vous le voyez, tous les soins de mes journées consistent dans la recherche des plantes et vous, vous êtes semblable à ces mortels qui ont recueilli sur les eaux ou dans les bois et porté à leurs lèvres quelques fragments du chalumeau rompu par le dieu Pan. Dès lors, ces mortels, ayant respiré dans ces débris du dieu un esprit sauvage ou peut-être gagné quelques fureurs secrètes, entrent dans les déserts, se plongent aux forêts, côtoient les eaux, se mêlent aux montagnes, inquiets et portés d'un dessin inconnu. Les cavales aimées par les vents dans la city la plus lointaine ne sont ni plus farouches que vous, ni plus tristes le soir quand l'Aquilon s'est retiré. Cherchez-vous les dieux au Macaré et d'où sont issus les hommes, les animaux et les principes du feu universel. Mais le vieil océan perd de toute chose, retient en lui-même ses secrets et les nymphes qui l'entourent décrivent en chantant un cœur éternel devant lui pour couvrir ce qui pourrait s'évader de ses lèvres entreouvertes par le sommeil. Les mortels qui touchèrent les dieux par leur vertu ont reçu de leurs mains les lyres pour charmer les peuples ou des semences nouvelles pour les enrichir, mais rien de leur bouche inexorable. Dans ma jeunesse, Apollon m'inclina vers les plantes et m'apprit à dépouiller dans leurs veines les sucs bienfaisants. Depuis, j'ai gardé fidèlement la grande demeure de ces montagnes, inquiets, mais me détournant sans cesse à la quête des simples et communiquant les vertus que je découvre. Voyez-vous d'ici la cime chauve du mont État ? Alcide l'a dépouillée pour construire son bûcher. Ô Macaré, les demi-dieux enfants des dieux étendent la dépouille des lions sur les bûchers et se consument au sommet des montagnes. Les poisons de la terre infectent le sang reçu des immortels et nous, centaures engendrés par un mortel audacieux dans le sein d'une vapeur semblable à une déesse, qu'attendrions-nous du secours de Jupiter qui a foudroyé le père de notre race ? Le vautour des dieux déchire éternellement les entrailles de l'ouvrier qui forma le premier homme. Ô Macaré, hommes et centaures reconnaissent pour hauteur de leur sang des sous-tracteurs du privilège des immortels et peut-être que tout ce qui se meurt d'eux-mêmes n'est qu'un larcin qu'on leur a fait, qu'un léger débris de leur nature emporté au loin, comme la semence qui vole par le souffle tout-puissant du destin. Mon public égé, père de Thésée, cacha sous le poids d'une roche des souvenirs et des marques à quoi son fils put un jour reconnaître sa naissance. Les dieux jaloux ont enfoui quelque part les témoignages de la descendance des choses. Mais au bord de quel océan ont-ils roulé la pierre qui les couvre au Macaré ? Telle était la sagesse où me portait le grand Chiron. Réduite à la dernière vieillesse, le centaure nourrissait dans son esprit les plus hauts discours. Son buste encore hardi s'affaissait à peine sur ses flancs qu'il surmontait en marquant une légère inclinaison, comme un chêne attristé par les vents, et la force de ses pas souffrait à peine de la perte des années. On eût dit qu'il retenait des restes de l'immortalité autrefois reçues d'Apollon et qu'il avait rendu à ce dieu. Pour moi, ô mes lampes, je décline dans la vieillesse, calme comme le coucher des constellations. Je garde encore assez de hardiès pour gagner le haut des rochers où je m'attarde, soit à considérer les nuages sauvages et inquiets, soit à voir venir de l'horizon les iades pluvieuses et pléiades ou le Grand Orient. Mais je reconnais que je me réduis et que prochainement j'irai me mêler au fleuve qui coule dans le vaste sein de la terre.